Nous pouvons maintenant passer à notre dernier orateur du jour, c'est-à-dire Stuart Wallis de l'Agence suisse pour le développement et la coopération. Monsieur Stuart, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi la DDC a décidé de soutenir le CSP et quel type de soutien sera fourni à la plateforme? Merci pour cette question. Monsieur Benson, docteur Benson, je pense que ce que nous voyons dans le CSP, c'est qu'elle fonctionne dans plusieurs secteurs, je crois que c'est important. Et je pense que nous voyons aussi une réponse intégrée pour un changement durable, une solution durable. Nous aimons beaucoup le fait que nous travaillons à travers les organes gouvernementaux. et je pense aussi que nous avons pensé pendant un moment qu'il fallait rapprocher les interventions préconcées, le EHA, et maintenant je pense dans notre nouvelle EHA plus, puisque je travaille 30 % pour la santé, mais il est reconnu maintenant que l'environnement est extrêmement important pour la santé de la population. Et je pense que c'est le genre de soutien que nous apportons. Nous parlons de trois types de soutien. Le premier en tant que donateur, nous sommes un donateur et donc nous offrons un soutien, ça fait depuis trois ans, et nous avons maintenant un accord sur l'étendue sur dix ans, ce qui est très important pour le long terme. Le deuxième soutien, c'est que nous avons un groupe d'experts en EHA qui sont disponibles, l'un d'entre nous auprès de l'OMS, qui conseille l'OMS quant au programme d'EHA, et cela au sein du GTFCC. Et... que nous pouvons aussi étendre sur le terrain pour le CSP. Autrement, nous travaillons aussi quant au... EWA... expérience en matière d'EHA. Donc, nous avons déjà contacté et ils pourront donc avoir accès à ce soutien pour des formations, pour l'assainissement. Je pense que cela reconnaît... Enfin, ça fait vingt ans que je travaille en EHA et maintenant, nous devons travailler beaucoup plus dans nos zones urbaines. Nous avons besoin de soutien de plus en plus technique. Auparavant, nous pouvions comprendre facilement l'EAH dans des environnements très techniques. En tant qu'experts, il nous faut réunir plusieurs domaines d'expertise dans les zones urbaines. Voilà. Merci beaucoup, Docteur Vallis. Merci beaucoup, Docteur et Aliens. Merci.